Salut, c'est Chef ! Salut, c'est Arrakis ! Bienvenue dans cette nouvelle édition de la Rétropote de Boxe ! Et aujourd'hui, on attaque du lourd ! Du très, très, très lourd ! On avait déjà du lourd avec le paquet d'Aragorn ! Oui, mais là, c'est... Le Gator de lourd, c'était déjà du lourd ! Celui-ci, je crois qu'on a une gamme encore au-dessus ! Non, le paquet bien lourd ! Et on commence par... Du très, très... Trop lourd, peut-être ! C'est lourdissime ! Mais c'est pas de l'encre qu'il a dû faire couler à l'époque ! Oula, c'est une imprimerie, lui ! Il a ouvert une imprimerie quand il est... Il a changé le jeu, en fait ! Le premier grand changement d'orientation du jeu, c'est avec lui ! C'est qui, lui ? C'est... Glorfindel ! La deuxième version ! Deuxième version de Glorfindel ! La version énergie ! La version énergie ! Allez, je fais le descriptif et je te laisse exprimer après ! Vas-y, vas-y ! Donc, Glorfindel, héros énergie qui a... Cinq ! De valeur en menace ! Cinq ! Avec trois de volonté ! Trois d'attaque ! Un de défense ! Et cinq points de vie ! Donc, les mêmes stats que le héros connaissance ! Qui est... Noldor, noble et guerrier ! Comme le héros connaissance ! Et qui a comme... Autant que tu as fait avoir, toi ! Forcé ! Après que Glorfindel s'incline pour aller dans une quête ! Vous devez augmenter votre niveau de menace de 1 ! Vas-y ! Bah alors, cinq plus un, ça fait six ! Plus trois, ça fait quoi ? Ça fait neuf ! Plus trois, ça fait douze ! Égal... Cinq ! Voilà ! Ça fait... En fait, non, cinq ! Plus un, plus trois, plus trois, ça fait cinq ! Voilà ! Il y a sept de différence entre la somme de ses stats et... Alors oui, il a dû... Lui, quand les gens vont arriver, ils se sont bourrés en imprimant, c'est pas possible ! Mais non ! Et la contrepartie... Alors oui, on se comprend, il n'a pas de kappa ! Et sa contrepartie, c'est vous augmenter votre menace de 1 quand il s'incline pour s'engager dans la quête ! Donc en gros, pour compenser la différence Kustat, ça vous prend... 7 tours où il s'engage dans la quête ! Hein ? Déjà ça ! Alors on va dire, oui mais il n'a pas de stats ce Glorfindel ! Il n'a pas de kappa ce Glorfindel ! Il ne fait rien ! Non mais il est noldor, noble et guerrier ! Et il a trois en attaque et trois en volonté ! Il a trois en attaque et trois en volonté ! Et il a cinq de menace ! Cinq points de vie ! Et cinq points de vie ! Donc vous imaginez, en fait, il a totalement changé de jeu ! Je pense que ça a été un mal nécessaire ! Il a ouvert une quantité de builds qui n'étaient pas possibles avant ! Il a ouvert la porte au secret déjà, tout simplement ! Oui, c'est vrai que le secret avec lui, c'est beaucoup plus facile ! Cinq, c'est très très peu ! Mais il a ouvert la porte à de nombreux builds qui avant étaient impossibles ! Et qui ont permis de passer des scénarios qui étaient quand même très compliqués ! Et qui sont toujours très compliqués à l'heure actuelle ! Je pense qu'il en fallait un ! C'est tombé sur lui ! Mais je pense qu'il en fallait un ! Vraiment ! En tout cas, pour le jeu en solo ! Il n'a pas de kappa, mais son coût en menace, c'est sa kappa ! Extrêmement bas ! Surtout pour le jeu en solo, je pense qu'il en fallait un ! C'est ça ! Et donc, il permet effectivement, pour le jeu solo, il permet maintenant de faire plein de choses ! Avant, on était très très restreints ! Par le coup, la valeur de menace de départ, etc. C'était très dur ! Avec lui ! Le voyage au long de l'endroit en solo avec des héros qui n'ont pas de leur final ! A l'époque, ça devait quand même être pas triste tous les jours de te faire engager par le tour 1 la plupart du temps ! Donc lui, il te permet quand même... Et donc, l'Orphinal 2, il est sorti... Il n'y a pas eu des choses, quoi ! Il est sorti... Quand est-ce qu'il est sorti ? Il est sorti fin 2012, peut-être début 2013, dans ces eaux-là ! Fin 2012, je dirais ! Et il est resté, tout simplement, le meilleur héros du jeu, jusqu'à il y a quelques mois ! Exactement ! La sortie d'Arwana Domniel, qui peut être peut-être considérée comme encore meilleur ! Mais il a été le meilleur héros du jeu pendant très longtemps ! Et maintenant, voilà, il y a sa version... Pour l'Epec Noldor, il y a sa version Alliée qui est sortie, qui l'éclipse un petit peu ! Parce que la version Alliée est très forte ! Il y a son exécrable dessin ! Quand on voit le dessin ici, qui est une petite parenthèse magnifique ! C'est un des meilleurs héros du jeu ! Il est cheaté, complètement dans ses stats ! Ça n'a rien à voir ! Mais, comme je le disais, c'est nécessaire ! Ça a été un mal nécessaire ! Je pense, en tout cas, c'est mon avis personnel ! Je suis bien content ! J'ai eu quelques personnages que j'aime beaucoup dans Le Seigneur d'Anneau ! Il y a Aragorn, il y a Les Jumeaux et il y a Glorfindel ! Je suis très content de voir... C'est juste ça, parce que dans le film, c'est qui qui vient sauver Frodon ? C'est Arwen ! C'est pas Arwen ! C'est Glorfindel normalement ! Il méritait d'avoir une grosse carte bien pour elle ! Et autre chose que sa version Connaissance bien pourrie du corset ! Et voilà, ça vaut bien à Bilbo, ça ! Donc, voilà ! Mal nécessaire ! D'ailleurs, en héros, quand on teste un match, Glorfindel-Connaissance contre Bilbo, on s'inquiète ! Tu votes pour qui ? On verra ! Je crois que je vote Glorfindel quand même ! Parce qu'il peut quand même attaquer A3, il peut quand même... Je crois que je vote Glorfindel, il a 5 points de vie ! Ben voilà ! Il n'y a pas grand-chose à dire ! Donc, ce héros est un tout bon match ! Voilà ! Si vous commencez le jeu, honnêtement, c'est un paquet à avoir ! Il faut même déjà commencer par ça ! C'est un héros à avoir ! C'est un héros qui va vous falloir ! C'est la sphère des Cancel, de l'annulation des cartes traîtrises ! Pour un coup, en menace, qui est vraiment ridicule ! Et vous allez voir plus loin dans le paquet qu'il y a une carte qui... Et ça combatte à merveille avec le Conseil d'Eleron ! Exactement ! Vous avez votre personnage unique Noldor dès le début de la partie... Bof ! Les Conseils d'Eleron ! Vous l'envoyez pour 4 en quête... Donc déjà, vous gagnez 3 tours sur la contrepartie ! Et ce n'est pas tout ! Parce que dans ce paquet-là, Combo Made in FFG, vous trouverez autre chose ! Ben, on va garder le suspense ! Aené Longbarbe ! Aené Longbarbe, ça coûte 3 ! On est en commandement ! 2 de volonté, 1 d'attaque, 1 de défense, 2 points de vie ! Alors, après que l'Aené Longbarbe soit comité à la quête... Donc qu'il soit engagé dans la quête ! Regardez la carte au-dessus du deck de rencontre ! Si cette carte est un lieu, placez un marqueur de progression sur ce lieu ! Sinon, si ce n'est pas un lieu, l'Aené Longbarbe perd 1 de volonté jusqu'à la fin de la phase ! Alors, c'est un nain ! C'est un nain, c'est important de préciser ! Oui, c'est un nain ! Parce que moi, une carte comme ça, je la vois tout de suite avec le plus 1 de volonté et le plus 1 d'attaque de d'un ! Généralement, je joue toujours d'un avec les nains ! Voilà ! Il part en quête à 3 ! Dans le pire des cas, si vous vous courez sur la carte qui est révélée, il part quand même à 2 ! Et vous avez eu l'info ! La carte qui arrive, ce qui est très très fort ! Alors, c'est un petit peu moins fort qu'une pure carte sonde ! Parce que là, vous voyez l'info après avoir engagé vos personnages dans la quête ! Donc, vous ne pouvez plus rien y faire ! Mais vous savez ce qui va vous tomber dessus ! Et donc, quelque part, ça peut, dans certains cas, vous être utile ! Notamment au niveau de gestion des cartes qui vous restent à votre main, des événements, etc. Donc, moi, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir l'info, même si c'est moins ultime que dans tout truc ! Donc, ça reste un bon nain ! Moi, je le joue encore régulièrement dans le déclin ! Dans le déclin ! Et qui dit, limite un par deck ! Oui, un par deck ! Vous ne pouvez en mettre qu'une seule dans chaque deck ! Attaché à un lieu, les héros ne s'inclinent pas pour attaquer, défendre ou s'engager dans la quête ! Tant que le lieu attaché est actif ! Tant que le lieu sur lequel vous attachez est le lieu actif, Vos personnages, vos héros, en tout cas, ils sont contents ! Personnellement, je ne l'ai jamais joué ! Moi, je ne l'ai jamais joué non plus ! Enfin, aussi, je l'ai peut-être joué une fois à sa sortie ! Parce que le limite, un par deck ! Et ça coûte 4 ! Tu ne peux pas vraiment te dire, je me base là-dessus pour essayer de faire quoi que ce soit ! Voilà, c'est ça ! Le tour où tu la pioches, en général, c'est le tour où tu expliques ! Un lieu actif, tu vas souvent le dégager ! Donc, ça va te servir quoi ? Globalement, peut-être un tour, deux, peut-être max ! Pour un coup, pareil, je trouve ça assez cher ! Oui, c'est cher ! Le design de la carte me plaît bien, mais c'est cher ! C'est cher et c'est limité à 1 ! Ben non, c'est puissant ! Sur notre table multi, c'est tous les héros qui ne s'inclinent pas ! Donc, ça peut vous aider à nettoyer ! En 6, 9, 12 héros qui ne partent pas ! C'est ça ! Vous êtes un petit peu submergé par les ennemis ! La nécessité peut vous permettre de nettoyer ! Un deck monocommandement qui peut se permettre de la payer ! Ça peut vraiment sauver un tour ! Mais c'est très circonstanciel ! Parce que vous n'en avez qu'un dans le deck ! Alors, à moins d'avoir un tuteur absolu ! Il y en a, mais on connaît ce que ça vaut ! Et puis derrière, il faut quand même payer 4 ! Oui, il faut payer 4 derrière ! C'est un peu compliqué ! Bien conçu, mais difficile à jouer ! Alors, l'éclaireur... L'éclaireur du bosquet des trolls ! L'éclaireur du bosquet des trolls ! On y est tactique ! Donc, 2 de coup ! 0 en volonté ! 2 d'attaque ! 1 de défense ! 2 points de vie ! Alors, il est Noldor ! Il est éclaireur ! Alors, il est à distance ! Alors, l'éclaireur du bosquet des trolls ! Ne s'incline pas ! Pour attaquer ! Et forcez ! Après que l'éclaireur du bosquet des trolls ! Attaque ! Ou vous défaussez une carte de... Ou vous le défaussez du jeu ! Ou vous défaussez une carte de votre main à la place ! Après qu'il est attaqué, vous le perdez ! Sauf si vous perdez une carte de votre main ! C'est l'équivalent en attaque du gardien de la Bruyenne ! Qu'on a vu dans une vidéo précédente ! Exactement ! Mais je le trouve plus intéressant que le gardien de la Bruyenne ! Parce qu'un personnage qui attaque sans s'incliner... Ça, c'est bien ! Oui ! Un personnage qui attaque sans s'incliner... Il s'est bloqué derrière ! Surtout s'il est à distance ! Oui, parce qu'il peut faire deux attaques à distance ! Pour peu que tu défausse une carte ! Donc, potentiellement, il peut faire des brochettes ! Des petites brochettes ! Pour les petits points qui manquent chez les compagnons ! Et donc, c'est vrai que là, en l'état, si vous suivez la collection, vous envisagez d'acheter ce paquet-là, ou vous venez de l'acheter, il est évident qu'il est peu utile ! Il est assez peu exploitable ! Parce que sa contrainte est forte ! Il est redevenu très jouable ! C'est les dernières sorties ! C'est ça ! Je pense, justement, à l'allié qui a plus 2 en attaque et à distance ! Un allié tactique, justement ! Si la carte du dessus de ta défausse est un allié ! Donc, imagine que tu attaques avec lui en premier ! Il est défaussé ! Il va sur le dessus de ta défausse ! Tu es sûr que la carte du dessus de ta défausse, c'est un allié ! Tu boostes l'autre, qui peut attaquer à son tour avec un bonus ! Même la mécanique Noldor, qui consiste à défausser ce possible ! Il vous le permet de le faire ! Donc, voilà ! Intéressant ! Mais je n'ai pas envie de dire dans un usage de débutant ! C'est plutôt quand vous avez une collection un peu plus fournie ! Alors ! Alors ! Coup brutal ! Non ! C'est Evie Strokes ! Coup brutal ! Genre peut-être coup brutal ! Non ! Coup puissant 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 ! Coup brutal, c'est dans le corset ! Coup puissant ! Coup puissant ! Donc, coup puissant, c'est un événement tactique qui coûte 1 ! Réponse ! Après qu'un nain ait infligé X dégâts à un ennemi pendant le combat, infligé un X dégâts additionnels à cet ennemi ! Limite une fois par phase ! Moi, j'aime bien cette carte ! Je ne l'ai personnellement jamais jouée parce que je n'ai jamais vraiment beaucoup joué nain ! Ça, je le confesse volontiers ! Mais j'aime bien tout ce qui fait dégâts directs et qui passe directement la valeur de la défense d'un ennemi ! J'aime beaucoup de base ! Et ça, je trouve ça intéressant ! Oui ! Pour un coup raisonnable ! Double dégâts ! Double dégâts pour 1 ! Ça peut être sympa ! Lorsque vous devez éliminer un boss ! Reprenons notre nain qui peut potentiellement... Le nain d'Erebor, c'est ça ? Le nain d'Erebor, c'est ça ? Qui peut potentiellement attaquer, on va dire même 7 ! Il peut faire beaucoup plus ! Il attaque à 7 ! Il met derrière, il peut encore mettre 7 points directement ! Ça passe directement à la défense ! Attention ! Non, non ! Il met le nombre de dégâts infligés ! De dégâts infligés ! Oui ! Donc il attaque à 7 ! Il met 4 dégâts ! Il met 4 dégâts ! Et puis il remet 4 dégâts par-dessus ! C'est très efficace ! J'aime bien ! Pour un déclin qui doit vraiment jouer sur l'offensive ! J'aime bien ! Maintenant, je suis un peu moins enthousiaste sur cette carte ! Parce que les déclins n'en ont pas vraiment besoin ! Ah non, il y a moyen de fraiser ! Sur un déclin orienté tactique, il y a pure baston ! Tu frappes avec tes héros, pas tes alliés ! J'ai envie de dire que cette carte va te servir sur un très petit nombre d'ennemis ! Moi j'aime encore bien avec un Talin ! J'ai envie de la ressortir ! C'est une carte que je veux ! Tu ne vas pas la jouer dans tous les déclins ! Pendant le combat ! Donc ça ne marche pas avec le dégâts direct de Talin ! Non mais c'est déjà un dégâts direct de Talin ! Et puis derrière ! Oui 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 ! J'aime encore bien le design de la carte ! Bah oui ! Mais je trouve que ce n'est pas en 1 ! C'est simple ! Peut-être pas en 1 ! Peut-être pas ! Peut-être en Hobbit ! Encore Hobbit ! Il ne passera jamais le moutiller ! Ah la suivante ! La suivante ! Dimladris ! Alors l'astronome Dimladris ! On est en esprit ! T'as vu un peu ! Esprit ! Énergie ! Hein ? Énergie ! Et merde ! Je suis toujours vigilant ! On est en esprit ! En esprit ! Énergie ! En esprit ! L'énergie de l'esprit ! L'énergie de l'esprit ! On est en spirit quoi ! Alors ! Deux de coups ! Zéro de volonté et zéro d'attaque ! Vous dites mais what ? Un de défense ! Un de point de vie ! Vous dites toujours mais what ? Alors c'est Noldor ! Action ! Incliné ! La suivante ! L'astronome Dimladris va y arriver ! Pour choisir un joueur ! Vous choisissez un joueur ! Et ce joueur regarde les 5 premières cartes de son deck ! Et il remet les cartes dans l'ordre qu'il veut ! C'est au-dessus de son deck ! On pense tout de suite à la combo avec Millions de Vigiles ! Avec Millions de Vigiles ! On vous en parlait pour le deck Caldara ! Ça a souvent été un moteur de ressources pour ces decks-là ! Millions de Vigiles ! Vous savez ce qui va sortir ! Vous remettez dans l'ordre pour défausser les cartes de coups identiques ! Moi j'ai 2 cartes à 2 ! Je mets les 2 ! Je gagne 2 ressources ! Et vous gagnez 2 ressources ! Donc déjà ça c'est la combo ! Et même dans une optique multijoueur ! Tu ne veux pas regarder les 5 cartes de ton deck pour voir... Et comme ça vous savez vraiment contrôler votre... C'est une carte très fort multijoueur ! Très fort solo aussi ! C'est pas... J'ai envie de dire... C'est pas de la pioche ! C'est une espèce de tuteur sans vraiment être un tuteur ! Si la carte que vous voulez est dans les 5 premières cartes de votre deck vous pouvez la remonter au-dessus ! Moi dans un deck... Moi si je dois faire un deck mono-connaissance ou même avec 2 héros... Mono-énergie pardon ! Avec 2 héros ! T'as vu j'ai pas dit esprit ! Mono-énergie avec 2 héros ! Bah j'en mettrai au moins une en multijoueur ! Je vais mettre un exemplaire avec cette carte là ! Elle sort pas, elle sort pas ! Elle sort tant mieux ! Je peux faire profiter les amis de la table avec ! Donc... Maintenant voilà ! Il y a moyen d'abuser avec ! Avec les mineurs et tout ça ! C'est une bonne carte ! Vraiment une bonne carte ! Oui c'est ça ! Il y a des choses qui sont faisables avec elle ! Notamment une carte comme Cache Secrète par exemple ! Tu l'avais dans son deck ! Un des principaux protagonistes qui adorent cette carte ! C'est Elrond ! Elrond avec son anneau Villiers ! Qui permet de jouer la carte du dessus de son deck ! En inclinant Elrond et son anneau ! La carte du dessus de son deck sans vraiment payer le prix ! Bah vous regardez 5 premières cartes du dessus de votre deck ! Vous mettez Béorn au dessus ! J'ai incliné Elrond et son anneau ! Béorn rentre en jeu gratuitement ! Derrière vous savez ce que vous allez piocher ! Exactement ! Vous savez vraiment sur 5 tours avec Elrond Villiers ! Vous savez programmer exactement ce qu'il va se passer sur votre deck ! Vous savez ce que vous allez piocher ! Vous savez ce que vous allez pouvoir jouer les yeux fermés avec Elrond ! Donc voilà ! Vraiment une carte très importante pour les decks Elrond également ! Donc une bonne carte vraiment ! Maintenant il y a une question que je me pose sur cette carte ! Pourquoi a-t-elle de défense ? Oui pourquoi pas ! Moi j'aurais préféré 2 points de vie vraiment ! Qu'elle ait 0 partout ça ne me dérange pas ! Elle regarde les étoiles elle en fout pas une ! Mais 2 points de vie ! C'est ça quoi ! Pourquoi elle a 1 de défense et elle regarde les étoiles ? Parce qu'elle est belle ! T'as pas envie de l'attaquer ! T'as envie de l'attaquer ? Toi regarde elle est jolie ! C'est qui ? C'est du Villeneuve ! Bah oui c'est du Villeneuve ! Pas photo ! Bref ! Non une bonne carte ! Une très bonne carte oui bien sûr ! Alors ! Ah bah voilà ! Parlons de très bonne carte ! La carte par laquelle l'expression combo made in FFG est apparue ! La carte qui rend ce paquet encore plus indispensable ! Lumière de Valinor ! C'est un attachement énergie qui est unique qui coûte 1 ! C'est un attachement condition ! Vous devez l'attacher à un Oldor ou à un Sylvain, un héros ! Le héros attaché ne s'incline pas pour s'engager dans la quête ! Bonjour Glorfindel ! Tiens donc Glorfindel qu'on a vu tout à l'heure ! Il n'a plus une menace que s'il s'incline pour aller dans la quête ! En gros ils auraient pu écrire comme titre de la carte Attachement à Glorfindel ! Lumière de Glorfindel ! Lente de poche de Glorfindel ! Bah très fort ! Mais j'ai envie de dire que... Pas que sur Glorfindel ! C'est ça ! Mais en fait pendant très longtemps cette carte a été cantonnée à Glorfindel ! Elle n'était utilisée que pour Glorfindel pendant très longtemps ! Et heureusement maintenant on a d'autres possibilités ! Ouais ! Et ça marche sur les jumeaux hein ! Alors on peut prendre... Ouais ça marche sur les jumeaux ! Même s'ils ont du même table ça peut marcher sur eux ! Maintenant ça marche sur la nouvelle Arwen ! Bon on a pas trop envie de la mettre sur elle ! Mais voilà ça marche sur Elrond surtout ! Ça marche sur Syrdan aussi ! Ça marche sur Syrdan et Elrond hein ! Syrdan il va quêter à 4 ! Et derrière il a 2 et 2 ! Elrond il quête à 3 ! Il bloque à 3 ! Donc c'est... Même en dehors de Glorfindel ! Une très bonne carte pour les deck noldor ! Ouais ! Pour tous les deck noldor ! Pour les héros noldor à gros potentiel ! Que ça soit même un... Même un resteur ! C'est que 2 ! Tant pis ! Mais voilà ! C'est quand même 2 en attaque ou 2 en défense derrière ! Bah j'ai envie de dire même un Céléborn non ! Céléborn ! C'est lui il a des bonnes stats qu'on aimerait bien utiliser ! Même Galadry... Non ! Pas Galadry ! Non ! Et voilà ! Vous avez aussi Ami des Elves qui peut donner le trait noldor à quelqu'un qui pourrait partir en enquête ! Ami des Elves ! Et oui ! Tout ce qu'on fait avec les Elves ! Alors bah donc voilà ! Non ! Une très bonne carte ! Excellent carte bien sûr ! Forcément avec Glorfindel ! Jouez Glorfindel héros ! Elle est en 3 fois dans votre deck ! Et au moins... Au moins ici ils ont pas fait comme avec les jumeaux ! Ils nous ont mis les 2 cartes dans le même paquet ! Glorfindel et Lumière de Valinor ! Donc en fait ils sont en doute qu'ils avaient déjà gagné assez d'argent ! Oui ! Alors allez ! Lumière de Valinor en incontournable ! En voilà un autre ! Un autre incontournable ! On vous dit que ce paquet est indispensable ! Rune de Dairon ! Rune de Dairon ! On est en connaissance ! Ça coûte 0 ! C'est une action toute simple ! Piocher 2 cartes ! Et puis défausser une carte de votre main ! Voilà ! C'est aussi... En dehors du fait que ça soit de la pioche ! C'est aussi un moyen d'enlever les cartes en double de votre main ! Oui ! Une carte restreint à bouclier ! Enfin je sais pas ! En attendant du Gondor vous l'aviez encore une fois en main ! Il vous sert plus à rien ! Vous pouvez l'enlever de votre main ! Donc cette carte là vous allez pouvoir la défausser facilement ! C'est ça ! Dans une mécanique Noldor aussi ! C'est encore bête ! Je reprends cet exemple là ! Vous voulez mettre un événement sur le dessus de votre pile de défausse ! Ou un allié parce qu'il y a des cartes qui jouent là dessus ! Sur la carte sur le dessus de la pile de défausse ! Et bien ça va vous permettre de mettre exactement la carte que vous voulez sur le dessus de la pile de défausse ! Et puis ça coûte zéro ! Ça coûte zéro ! C'est grave ! Oui ! C'est resté pendant longtemps le meilleur piocheur ! C'est encore extrêmement joué ! Mais c'est encore énormément joué ! En fait moi quand je joue Connaissance ! C'est auto-include en Connaissance encore pour moi aujourd'hui ! Donc je joue Connaissance ! T'as 3 cartes comme ça quand tu joues Connaissance ! Plus 3 hits de Dream qui arrivaient il n'y a pas longtemps ! Il faut aussi vous dire que une carte comme ça c'est gratuit ! C'est jouable instantanément ! Donc virtuellement ça réduit la taille de votre deck ! Ça réduit la taille de votre deck ! Et ce que j'aime bien c'est que c'est gratuit ! C'est très fort ! Mais il y a une petite contrepartie ! Une petite contrepartie qui fait que c'est très fort ! Mais voilà ! Il y a quand même un petit effet ! Mais voilà ! Souvent la contrepartie on arrive à faire des meilleures cartes du jeu ! C'est vraiment très très bon ! Parce que c'est gratuit et ça a un effet très utile ! Continuons dans le gratuit ! Continuons dans le gratuit ! Oui c'est la grande braderie ce pack ! Herbes médicinales ! C'est un attachement Connaissance ! Pour les gens qui ont le savoir ça monsieur ! Zéro ! Coup de zéro ! Donc c'est gratuit ! On l'attache à un héros Connaissance ! Et action ! Défausser les herbes médicinales ! Et incliner le personnage attaché pour soigner tous les dégâts sur un personnage ! Moi j'aime bien ! J'aime toujours bien ! Ça demande d'incliner le personnage ! C'est vrai que c'est pas un coût ! Tu perds un héros quand même ! Mais... T'inclines un héros Connaissance ! Mais voilà ! Ça coûte zéro ! Ça va encore plus coûter 1 ! Qu'il a fallu en plus payer pour l'avoir ! Moi tu vois là ! Je mets ça dans un deck par exemple Air Restore ! Avec le nouveau Air Restore qui est sorti ! C'est une carte que je vais avoir en main ! Je vais savoir jouer quoi qu'il arrive ! Je la mets sur Air Restore ! Et ça reste une option de soin ! Ça reste une option ! Si je la joue pas de la partie tant mieux ! Mais si à un moment je dois la jouer ! Je dois me passer de 2 de quête d'Air Restore ! Ou 2 d'attaque ! Bah c'est pas grave ! J'incline un Restore ! Je soigne un Berégon qui a pris trop de dégâts ! Je soigne un gros héros Aragorn qui a pris trop de dégâts ! Moi j'aime encore bien ! C'est pas la carte ultime ! Ça n'a pas la flexibilité des gardiens maison de guérison ! Mais ça reste une belle option ! Pour un voyage à Roche-Gobel ça peut aider ! Un deck full support ! Un mono-connaissance ! Pour moi ça reste une belle carte ! Maintenant voilà ! Ça tâche à un héros ! C'est uniquement un héros ! C'est peut-être son gros point à faire ! C'est surtout qu'il faut l'incliner ce héros ! Mais bon voilà ! Tu as tout le dimanche ! Rien d'autre à rajouter ! C'est une bonne solution pour soigner ! Et alors on termine le pack ! On termine le pack ! Très lourd ! Encore du Made in FFG ! Mais bon il y a de plus en plus ! Il y a de plus en plus de personnages ! Il y a des cartes dédiées à leur personnage ! Mais elle n'est pas que dédiée à lui ! Mais elle est meilleure quand elle est sur lui ! Allez ! Vas-y ! Ami équestre ! Ami des poneys ! En tout genre ! Voici Asphalote ! Asphalote ! On est toujours en connaissance ! Ça coûte 2 ! C'est un attachement ! Une monture ! Donc c'est un poney ! Un beau cheval ! Un canasson ! Attaché à un holdor ! Ou un héros sylvain ! Ou un holdor ! Et que ceux-là ! Les nains ! C'est trop grand ! Un cheval sur un nain ! Un nain ! Un cheval sur un nain ! Un cheval sur un nain ! Imaginez-le quoi ! Alors ! Action ! Incliner Asphalote ! Pour placer un marqueur de progression sur un lieu ! N'importe lequel ! Deux marqueurs ! Si le personnage attaché est Glorfindel ! Voilà ! Attaché sur Glorfindel ! C'est super ! À noter que j'ai dit personnage ! Mais ça doit s'attacher sur Glorfindel ! Enfin sur un personnage ! Noldor ou Sylvain ! Mais il doit être héros ! Donc ça ne marche pas sur la version alliée de Glorfindel ! Sauf si vous en faites ! Un héros ! Là ça devient ! Sur Glorfindel c'est super fort ! Deux marqueurs de progression par tour ! C'est très très fort sur Glorfindel ! C'est énorme ! Un héros qui vient d'arriver dans le dernier paquet que vous allez découvrir ! Oui ! Mais qui va rendre... Qui va jouer vraiment sur les montures et qui va permettre à Glorfindel de gagner en puissance ! Si Asphalote est sur lui ! Ça va nous permettre de jouer Asphalote sur Glorfindel ! Alors le paradoxe de cette carte c'est que sur Glorfindel c'est considéré par tout le monde comme monstrueux ! Mais jouer sur quelqu'un d'autre où le nombre de jetons ne passe plus qu'à 1 est considéré généralement comme faiblard voire mauvais ! Alors qu'il n'y a que 1 de différence ! Il n'y a que 1 de différence ! On peut quand même voir aussi qu'à l'époque sur le cycle 1 mettre 2 marqueurs c'est très fort ! Sur le cycle 2 c'est déjà beaucoup moins bon ! Parce que tu vas quasiment plus explorer ! Il n'y a plus beaucoup de lieux à 1 ou 2 de points de vie je vais dire, de points de quête ! Dernièrement ils ont refait sur le cycle 6 je pense ! Ils ont refait des lieux avec 2 ! Et rejouer Asphalote c'est devenu très agréable ! Pendant tout un moment je ne jouais même plus Asphalote ! Et puis aussi lâcher Asphalote pendant tout un temps ! Pendant tout un moment parce que voilà ! Le cycle 4 par exemple ! C'est une carte qui reste très très forte sur Glorfindel ! Moi je pense bêtement à une combo ! Tu pars déjà avec 2 héros Bifur et Glorfindel ! Tu n'es jamais qu'à 12 de menaces ! Et voilà ! Tu peux jouer très facilement grâce à Bifur qui peut voler les ressources de ses compagnons ! Jouer Asphalote sur Glorfindel ! Glorfindel a éventuellement pu déjà avoir sa lumière ! Premier tour tu peux avoir la lumière et Asphalote sur Glorfindel ! Avec tes 3 héros ! Et voilà ! Tu as déjà un héros qui part en casque ! Qui peut se dire explorer du lieu ! Non ! C'est une bonne carte ! Vraiment une bonne carte ! Et il y a des cartes qui vont arriver ! Donc il y a un héros qui va arriver prochainement ! Elfen pour ne citer que lui ! Qui jouera sur le monde ! Qui jouera sur le monde ! Mais ça c'est pour la prochaine ! Enfin non pas la prochaine ! Parce que cette idée aussi sera publiée dans un certain temps ! Vous allez voir ! On l'a déjà présenté ! Elle est déjà sorti depuis super longtemps ! Il fait le spoiler ! Mais en fait apparemment la carte elle est sortie ! Donc en gros c'est complètement la même chose ! On peut vous le dire ! Donc Elfen ! Grâce à Elfen qui booste les caractéristiques des héros ! Glorfindel pourra quitter A4 ! Voilà ! Glorfindel peut quitter A4 ! Parce qu'au moment de cette vidéo ! Et vous l'avez déjà fait ! Et vous savez que c'est fort ! Et donc on vous en prend rien ! Voilà ! Allez ! Le scénario ! Le scénario ! Bah moi c'est mon préféré du cycle 2 ! Rien que ça ! Je sais pas ce que toi t'en penses ! Il est très très bon ! Il est très sympa ! Et c'est un scénario qui apportait vraiment un peu de la fraîcheur ! Moi c'est un scénario que j'ai joué en découvrant le truc avec toi ! Et c'est celui qui m'a retapé le plus quand j'ai commencé le jeu ! C'était celui-là parce que l'améronique était vraiment sympa ! Plus dans tous les cas en solo ! Il est sympa pour sa rejouabilité ! Parce que tu peux apporter à ta 4 possibilités de scénario finalement ! Et en multi ! Mais il est vraiment sympa ce fait qu'on se retrouve séparés ! C'est extrêmement fluff ! Avec à gérer des effets différents ! Et puis après on peut se rejoindre ! En fait c'est vraiment un des scénarios les mieux construits je trouve au niveau méga ! Attention à la dernière étape ! Il y a des quêtes ! Si t'as pas de bol et que tu te prends celui qu'il faut pas ! Ça peut faire très mal ! Donc c'est un scénario qui est pas spécialement facile je dirais ! Mais il est pas difficile non plus ! Il est pas désagréable en tout cas ! Il est vraiment pas désagréable ! Il est pas dégoûtant dans le sens où on est dégoûté, écœuré ! Il n'est pas écœurant du tout ! Il offre un challenge suffisant ! Et c'est une immersion je trouve ! Il y a vraiment une belle immersion dans sa construction ! Le seul mini-reproche qu'on puisse lui faire c'est que pendant la phase 1 tu joues avec un deck de rencontres que tu connais déjà dans Casado ! Le seul mini-reproche global de ce cycle ! On pourra le faire à la dernière vidéo ! C'est les ombres et les traîtristes qui peuvent être… Le cycle 2 ça fait encore à l'heure actuelle ! Ça fait très mal ! J'ai encore perdu un béregon full stuff ! Comme ça ! Avec une carte m'ombre ! Il a disparu de la table ! Ça fait des ombres ! Ça pique très mal ! Ça reste un cycle qui fait mal mais un cycle super agréable aussi ! Et le niveau des cartes joueurs ! Ce paquet-ci en fait partie ! Avec celui d'Aragande c'est probablement les deux paquets à avoir ! Disons que ce cycle a été celui qui nous a ancré dans la tête l'importance des cancel et de la sphère énergie ! Et on a gardé cette mauvaise habitude-là pendant très longtemps alors qu'après ça s'est amélioré ! Donc quelque part le cycle n'est pas très difficile en termes d'ennemis etc. C'est vraiment les effets des traîtrises et des effets d'ombre qui sont très douloureux parfois ! Donc voilà ! Si vous n'aimez pas les jumeaux et que là au point où on en est il faut deux paquets dans ce cycle-là ! Moi je vous conseillerais celui-là et celui d'Aragande au minimum ! Ces deux-là sont très très forts ! Surtout qu'avec les paquets d'Aragande vous avez les conseils d'Eleron qui sont jouables avec Glorfindel ! Quand Glorfindel est arrivé là les conseils d'Eleron ont explosé ! Vous avez au moins quatre cartes qu'aujourd'hui on voit encore quasiment tout le temps ! Glorfindel 2 qui reste un héros très joué ! Rune de Dairon ! Et Asphalot a tout petit peu moins joué aujourd'hui mais qui reste très très joué ! Vraiment un très bon paquet et un scénario excellent ! Voilà ! Donc allez-y ! C'est un achat sûr ! C'est sûr et certain ! C'est 120% ! Vous embêtez ! Rapport qualité prix au top ! Allez ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501